Parmi les dernières tendances actuelles, les réseaux sociaux comme Twitter sont devenus des outils indispensables afin de promouvoir un site. Les incoprises peuvent-ils s'y déroger ? Je pense que le choix reste toujours ouvert. Toutefois, les réseaux sociaux aujourd'hui, comme Internet en général, font partie du processus de décision d'achat. Beaucoup des patrons de PME que je rencontre me disent « le facteur déterminant, c'est le bouche-à-oreille ». Aujourd'hui, Internet, et en particulier les réseaux sociaux, Twitter entre autres, font partie de ce processus de bouche-à-oreille. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler du monde économique et vous allez vérifier sur Internet qu'est-ce que le monde économique et puis peut-être décider de suivre le monde économique sur Facebook, sur Twitter. Donc, les réseaux sociaux font partie de ce processus de décision d'achat, de ce bouche-à-oreille. Il y a un autre facteur que peu de gens comprennent. Les réseaux sociaux sont une partie intégrante du référencement sur Google. Donc, en fait, être présent sur les réseaux sociaux, c'est une manière de créer du contenu qui est partagé socialement, de créer du contenu qui est plus frais, plus régulier. Et ça, Google va apprécier la fraîcheur de ce contenu, le fait qu'il soit partagé socialement. On dit que Google est un animal social et donc, typiquement, être présent sur les réseaux sociaux, publier du contenu régulièrement est un moyen de mieux référencer votre site. Mais il y a une dernière étude qui est récemment apparue qui dit que 73% des grandes entreprises sont déjà actives sur les réseaux sociaux. Par contre, les petites entreprises sont pratiquement absentes. Alors, à quoi est dû, par exemple, ce manque d'engouement des petites entreprises par rapport aux réseaux sociaux ? Je ne crois pas que ce soit un manque d'engouement. Je crois que c'est un manque de capacité, je dirais, de temps. Bien souvent, les PME ont une approche intégrée d'Internet. Donc, ils veulent tout faire eux-mêmes, comme ils font beaucoup d'autres choses. Or, lorsqu'il s'agit de publier du contenu régulièrement, de gérer une communauté en ligne, que ce soit sur Facebook ou Twitter, on a une réelle conversation avec les gens. Un patron de PME ne peut pas être partout. Et c'est également une compétence qu'il faut apprendre. Et donc, à ce titre, il faut s'adresser à des fournisseurs de services qui vont pouvoir complètement sous-traiter à la fois la rédaction, la publication du contenu et aussi la gestion de la communauté. Une fois que les PME ont fait ce pas, je pense qu'au contraire, pour les PME, Internet est une opportunité de se différencier, de trouver des niches que les grandes entreprises auxquelles les grandes entreprises ne peuvent pas répondre. Donc, effectivement, aujourd'hui, les PME sont en retard. Je pense que si une PME est ouverte à la sous-traitance de sa présence sur Internet, à ce moment-là, ça peut devenir réellement un facteur de développement économique. Mais c'est toujours restreint pour la PME parce que c'est quand même un budget en plus qu'elle va devoir investir. Parce qu'il y a par exemple des nouveaux postes, par exemple les Community Managers, qui viennent maintenant dans le rôle et vraiment de gérer cette visibilité sur les réseaux sociaux, ça a quand même pris. Tout à fait. Donc, si on voit Internet comme un centre de coût, c'est un peu la même décision de « est-ce que je refais des cartes de visite ? Est-ce que je publie encore une brochure ? » On est dans cette démarche-là. Ma démarche d'Internet est une démarche d'investissement. Donc, de véritablement voir toute cette démarche Internet comme un moyen de trouver de nouveaux clients, de développer sa clientèle, donc de développer son chiffre d'affaires. À partir de là, une fois que c'est mesurable, on est capable de savoir quelle action rapporte le plus de clients. Et donc, on peut associer un profit, une rentabilité aux différentes activités. À partir de là, embaucher un Community Manager est peut-être la décision la plus rentable que va prendre un patron de PME. Je remercie l'équipe de rédaction du Mondeéconomique.ch et je souhaite longue vie à ce nouveau magazine en ligne.